Bienvenue dans ce premier volet d'une série de tutoriels vidéo où je vais vous présenter l'application FreeBread, un outil pédagogique innovant qui permet de favoriser un engagement actif des élèves en leur permettant de s'exprimer sur des sujets que vous aurez déterminés à l'avance. FreeBread est une communauté de discussion vidéo pour la classe qui permet aux élèves d'exprimer leur point de vue sur un sujet donné, de répondre à des questions, d'exposer leur méthode de résolution d'un problème et bien d'autres utilisations. C'est un réseau social d'apprentissage qui ajoute une dimension nouvelle au cours, permettant aux élèves de s'engager plus activement dans leur formation en utilisant un outil proche de ceux qu'ils utilisent entre eux dans la vie courante, comme Facebook, Snapchat, Instagram. Ainsi, la durée d'un cours dans une salle de classe n'est plus un frein pour la participation de chacun. Vous ajoutez les sujets, vos élèves répondent avec de courtes vidéos et tout le monde peut s'impliquer. L'enseignant crée une grille pour sa classe, c'est-à-dire un espace de discussion à l'intérieur de laquelle il peut définir différents sujets ou poser des questions. La mise en œuvre est très simple. Seul l'enseignant a besoin d'un compte, pas les élèves. Cependant, comme les vidéos postées par les élèves véhiculent des données personnelles telles que leur image et leur voix, il est nécessaire de mettre en œuvre certaines formalités juridiques, en particulier des autorisations parentales, que je documenterai par ailleurs lorsque j'aurai terminé mes recherches sur ce sujet très important. Nous allons voir tout d'abord comment créer un compte FreeGrid. Il y a deux types de comptes. FreeGrid One, qui est une version gratuite limitée en fonctionnalités, mais qui est largement suffisante pour débuter, tout simplement parce que les fonctionnalités principales de l'outil sont disponibles déjà dans cette version de base. FreeGrid Classroom, qui est une version payante, 65 dollars par an et par enseignant, et qui contient plus de fonctionnalités. Je vous laisse le soin de les découvrir par vous-même en consultant le site officiel de l'application. Nous allons donc choisir de créer un compte gratuit pour commencer. Il suffit pour cela de compléter le formulaire d'inscription avec son prénom, son nom, son adresse mail, un mot de passe que je vous conseille assez robuste avec un mélange de classes de caractères différentes, et une longueur au moins de 8 caractères. Le FreeGrid Account Type, vous le laissez sur FreeGrid One, puisque c'est la version gratuite. Instruction Type, vous n'avez pas besoin de le compléter. Et puis School Institution, vous mettez votre école ou une organisation. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Create My Grid. Après la création du compte, on peut se rendre dans l'espace d'administration de FreeGrid, et remplir le formulaire de connexion. On a alors accès au tableau de bord de l'application, à partir duquel on va pouvoir créer notre première grille. – Sous-titrage Société Radio-Canada –